Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège avec les premières années collège. Et on va terminer la semaine. On va d'abord faire la lecture en diction, puis après on fera la production écrite. Appelez-vous, on est dans la semaine de la description d'un objet. On a déjà décrit une cafetière. Aujourd'hui, on va voir un texte, un poème. Comment lire un poème ? Alors, un poème, c'est du genre littéraire, la poésie. Le poème, c'est le texte. Celui qui écrit le poème, c'est un poète. Et l'ensemble de ce genre, c'est la poésie. Et on va voir un petit texte. L'heure de français. La page 164 La neige fond sur les montagnes et les ruisseaux ont débordé. Voici venir le blé d'été. Dans les prés bleus des gentiales, le grand troupeau s'en va brouter. On voit fleurir le long des pentes la marguerite et le saint-froid. On sent la bonne odeur des foins. Sur les cailloux, les ruisseaux chantent. Et le torrent répond au loin. Je répète la lecture. Donc, lorsqu'on lit un poème, il faut bien prononcer et bien articuler. Et aussi donner un rythme et un ton poétique. La neige fond. Alors, fond, c'est le verbe fondre. Ça veut dire la neige devient liquide. Au printemps, la neige devient liquide. Elle va couler. Ça va devenir de l'eau. La neige fond. La neige fond sur les montagnes. Et les ruisseaux ont débordé. C'est normal. Quand la neige fond, l'eau va couler en bas. Parce que là, on est sur la montagne. Et l'eau va couler sous forme de ruisseaux. Ruisseaux, ce sont des petits cours d'eau. C'est-à-dire, l'eau va couler, va se rassembler et couler. Ce sont des ruisseaux. Donc, le poète dit, la neige fond sur les montagnes. Et les ruisseaux ont débordé. Débordé, c'est-à-dire, ils sont pleins. Ils sont sortis de leur lit, de leur place. Voici venir le blé d'été. Donc, on va passer du printemps à l'été. Et en été, on a le blé. On va, ça va grandir, ça va pousser les plantes. Et on va avoir des champs de blé. Le blé, c'est une céréale avec laquelle on donne la farine. Et avec la farine, vous le savez très bien, on fait du pain, on fait des gâteaux. Bien. L'auteur dit, voici venir le blé d'été. Dans les prés bleus des gentianes, le grand troupeau s'en va brouter. Alors, les prés, le pré. Pré, c'est E accent, un pré, c'est un champ. Donc, synonyme, un champ. Donc, il nous dit, dans les prés bleus, parce que c'est normal, il y a des fleurs, les fleurs de la gentiane. Et gentiane, c'est une plante sauvage. Dans les prés bleus des gentianes, on voit fleurir le long des pentes la marguerite et le saint-froid. Donc, là, l'auteur nous parle des fleurs sauvages. Donc, il y a les prés, c'est-à-dire les champs. Et dans ces champs, les troupeaux vont brouter, c'est-à-dire les animaux. Ils vont aller manger, brouter. Les chèvres, les vaches, les brebis, ils vont brouter dans les prés ou bien dans les champs. On voit fleurir le long des pentes. La pente, c'est un chemin sur une hauteur. On dit monter la pente ou descendre la pente sur une mentale. Donc, le long des pentes, il y a des fleurs. Et ces fleurs, ce sont les marguerites et le saint-froid. Ce sont des fleurs sauvages. Oui? Bien. On sent la bonne odeur des foins. On sent la bonne odeur des foins. Le foin, c'est ce qu'on donne aux animaux. C'est l'odeur de l'herbe, c'est l'odeur de la paille. Donc, c'est l'odeur des plantes. Sur les cailloux, les ruisseaux chantent. On a déjà vu le mot ruisseau au deuxième verbe. Et ce sont, puisque ce sont des cours d'eau qui coulent sur la montagne, ils coulent sur des pierres, sur cailloux, ces pierres. Et bien sûr, ils vont faire un bruit. Et l'odeur a utilisé ici le mot chanter, comme s'ils chantaient. Donc, sur les cailloux, les ruisseaux chantent. Ils chantent, là, ils font appel, ou bien ils font allusion au chant bruit de l'eau sur les pierres. On dit aussi le ruisseau murmure. C'est un bruit de l'eau. C'est très joli à entendre, c'est très beau. Sur les cailloux, les ruisseaux chantent. Et le torrent répond au loin. Alors, les ruisseaux, on a dit, ce sont des cours d'eau sur la montagne. Et le torrent, c'est aussi un cours d'eau. C'est de l'eau qui coule. Mais le torrent, c'est beaucoup plus, c'est du haut de la montagne. Donc, le texte, si vous voulez, il parle de la nature. Du passage de la neige au liquide, à l'eau. Donc, on va passer d'une saison à l'autre. Oui. L'hiver, on va passer au printemps. Puis après, l'été. Et il nous parle de la nature. Et surtout, il a insisté sur l'eau. Il a dit ruisseau. Oui. La neige fond, elle devient eau. Puis, elle coule dans les ruisseaux et dans les torrents. Donc, l'image ici, c'est la présence de l'eau, la transformation de la neige. Et la beauté aussi de la nature avec les fleurs, la verdure et les champs de blé. Où les animaux vont brouter ou vont manger. Donc, lorsque je vais lire ce texte, je vais essayer de faire, de donner une image à l'auditeur. C'est-à-dire, celui qui lit, il doit donner une image à celui qui écoute. C'est-à-dire, celui qui écoute, il doit un peu imaginer l'endroit. Oui. Alors, je relis encore une fois. La neige fond, la neige fond sur les montagnes et les ruisseaux ont débordé. Voici venir le blé d'été. Dans les prés bleus des gentianes, le grand troupeau s'en va brouter. On va fleurir le long des pentes, la marguerite et le saint-foy. On sent la bonne odeur des foins sur les cailloux. Les ruisseaux chantent et le torrent répond au loin. L'auteur, le poète, s'appelle René Morax. Donc, le texte, il est facile. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de le lire lentement, avec expression. Essayez de bien prononcer le texte. Et lorsque vous allez le lire plusieurs fois, vous allez voir que vous allez finir par apprendre. Moi, je ne vais pas vous demander de l'apprendre. L'objectif de cette séance, c'est de vous apprendre à lire un texte poétique, un poète. C'est de lire lentement, bien prononcer, exprimer le sentiment justement du poète. Faire sortir cette émotion, cette image. Et puis, représenter ce que l'auteur décrit, le représenter à l'auditeur, à celui qui écoute. Vous voyez? Vous y êtes? Alors là, aujourd'hui, on a lu seulement le texte, mais je voudrais quand même vous montrer que dans un texte poétique, dans un poème, on fait des vers. C'est-à-dire, les vers, c'est lorsque je vais à chaque fois à l'année. Par exemple, dans ce poème, le premier vers. Maintenant, on va essayer de voir la syllabe dans chaque vers, parce que la poésie, les caractéristiques, d'un poème, on se base sur deux éléments importants, surtout. Il y a d'autres caractéristiques, mais aujourd'hui, on va voir seulement deux, ou surtout une. C'est-à-dire, lorsque j'écris un poème, pour que le rythme soit bien mesuré, oui, lorsque je lis, on a l'impression d'avoir un rythme musical. C'est comme une musique, oui? C'est-à-dire, les vers ont la même longueur. Si on les mesure, ils vont avoir la même longueur. C'est ce qu'on appelle dans la poésie la mesure d'un vers. Et pour faire un vers, on utilise, on compte les syllabes des mots. Oui, les syllabes. Et la syllabe, c'est la partie du mot où je peux m'arrêter, où je peux faire une pause. Prenons par exemple le mot aller. On a ici deux syllabes. Dans le texte, on a débordé. On a dé-bordé. Trois syllabes. Par exemple, le mot brouté, on a brouté. Deux syllabes. Donc, j'espère qu'on a compris syllabes. Alors, on va voir combien de syllabes a utilisé le poète dans chaque vers, pour qu'il y ait justement cette musique, ce rythme. Alors, le premier vers, on a la neige fond sur les montagnes et les ruisseaux ont débordé. Et là, je vous invite à regarder. J'ai recopié les deux premiers verbes pour que vous voyiez un peu. Si on s'amuse à compter. Oui? Si on s'amuse à compter. Vous avez, j'ai souligné chaque syllabe. Vous pouvez les voir. Donc, on a la neige, et là, le e se compte. On le compte. La neige fond sur les montagnes. On a combien de syllabes? La neige fond sur les montagnes. Huit syllabes. Donc, si, pour avoir le même rythme dans tout le poème, je dois utiliser le même nombre de syllabes dans tout le poème. On va voir le deuxième. Oui? La neige fond sur les montagnes. Alors, je vous invite à lire ce poème plusieurs fois pour vous entraîner sur la lecture expressive d'un poème et je vous invite aussi à compter les autres syllabes dans les autres verbes. Oui? La prochaine fois, on verra une autre caractéristique de la poésie. À la prochaine fois.